salut tout le monde j'espère que vous allez très bien on se capte pour ce nouveau numéro d'instance tard sur afro congo encore une fois je veux juste vous demander de vous abonner sur notre chaîne youtube afro congo tv mais également d'activer la cloche des notifications mais également suivez nous sur instagram afro congo média aujourd'hui on est un grand honneur de recevoir un grand artiste au fait si je le définis par ses lettres bien sûr soit les lettres qui définit son nom je dirais que c'est un innovateur il est venu avec un style et on s'enja et déjà par son nouveau style deuxièmement je veux dire que oui bien sûr il est naturellement courage et depuis le début de sa carrière il a trop travaillé et aujourd'hui c'est vrai il gagne de l'argent de l'estime et le succès bien sûr mais également je dirais encore une fois qu'est lorsqu'il fait ce sont en fait que aimer on dit toujours que c'est nickel malgré ça il reste optimiste et il pense toujours avoir un avenir si meilleur malgré les degrés de six dix et qu'il a bien sûr il reste social avec tout le monde et comme vous allez le voir dans un instant il est très beau si dit moi vous analysez toutes les lettres ça va donner inosmi bonjour et bon d'arrivée sur afro congo bonjour bonjour afro congo voilà ça je pense que c'est un plaisir à être récit par une chaîne qui vient tout droit de votre concept que vous avez créé en tout cas ça fait plaisir aussi c'est c'est une bénédiction de passer pour la première fois sur afro congo ouais donc déjà j'aime j'aime beaucoup ce que la plateforme propose sur les réseaux sociaux ok et tous les travails donc merci à vous déjà et puis voilà quoi je suis content d'être là d'accord on va y aller avec une petite rubrique s'appelle biotacle on part de ta biographie mais tu dois pas dire oui et tu dois pas dire non si tu dis oui ou non je vais te donner une condition ah bon d'accord on essaie même si j'ai pas bien compris donc on parlait de ta biographie mais tu dois pas dire oui et tu dois pas dire non donc j'ai dit quoi alors tu pars juste je te pose des questions tu me réponds ça pour te dire oui et non d'accord alors est-ce qu'on peut dire déjà qu'en 2010 c'était le début de ta carrière professionnelle en 2010 c'était juste l'année où j'ai commencé à gagner beaucoup plus de visibilité au niveau national ouais mais la carrière musicale avec mes frères avait déjà commencé bien avant mais pas professionnellement ah voilà alors et si dix mois et nos billes définie l'année 2019 et 2020 est ce que ça a été et c'est c'était juste des années de gloire pour toi ça dépend de quel niveau parce qu'il ya il ya le niveau local niveau national national et international bon pour le niveau international je pense l'année 2019 était aussi et les débuts de d'une plus grande lumière ok la carrière de l'artiste inos et parce que c'est à partir de là que j'ai fait la chanson yope qui a gagné beaucoup plus de visibilité qui était vraiment un tube planétaire parce qu'il y avait toutes les communautés qu'on n'a jamais eu à voir danser la musique congolaise qui se sont mis dans les challenge donc voilà quoi en tout cas au niveau international j'ai peut dire que c'était encore il ya eu des nouvelles portes qui se sont ouvertes est ce qu'on peut dire déjà qu'il osbi a déjà réalisé son rêve petit à petit oui mais on n'est pas encore arrivé tu as dit oui alors la condition elle est simple tu me chantes hollandais en soi il est donc 15 secondes hollandais en soi et dans 15 secondes ouais qu'elle partie spécifiquement d'accord deuxième première première partie en soi il oui yes bon ok la première partie c'est longtemps c'est les premiers complets ou bien les références en fait je maîtrise pas bien qu'on m'a battu que tout ça et puis là fuie hollandais hollandais on sait pas on a fatah on a fatah on a fatah mona fatah mona fatah mona fatah mon quartier ah d'accord c'est bon déjà inos on y va avec des petites questions un peu rapido voilà et je veux savoir déjà c'est pas inosbi passe combien de temps sur internet par jour je ne sais pas on est tout le temps maintenant sur internet tout se passe sur internet donc je passe tout le temps sur internet mais ça dépend de ce que je suis en train de faire et c'est quoi la phobie de inosbi ah la phobie du vide à ma cogo par manière ouais ouais qui te le groupe pas en fait j'en ai plein juste une chose bon les serpents les serpents d'accord si inosbi était une femme si il pourrait être une femme pendant 24 heures qu'est ce pourriez faire je dois répondre ouais pendant 24 heures ouais ouais juste une chose que tu pourrais faire mais je ne sais pas parce que j'ai jamais imaginé ça je sais pas ce que je peux faire alors et si dis moi inosbi reste coincé dans un ascenseur il peut aimer rester coincé dans un ascenseur avec qui avec quelle personne avec une fille avec qui tu n'as pas précisé genre dans un ascenseur quelle personne ouais ouais pendant combien de temps encore une heure une heure ouais même celle ça va je vais rester là bas avec une heure la paix je serai libre d'accord et c'est quoi les deux choses que tu fais à ton réveil maintenant j'ai l'habitude de faire des pompes et puis après quoi après j'avais bossé c'est tout d'accord et quel est le mot d'accord et quel est le mot français difficile que tu prononce souvent quand tu parles français les mots français difficiles ouais que je parle souvent ouais je n'aime pas bon à la base moi j'aime pas les français parce que c'est une langue que je maîtrise toujours pas et pourtant maïcha donc quelque part c'est vraiment une langue qui et puis c'est une langue avec beaucoup 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 de petits complexes comme nous sommes dans un pays francophone mais chaque fois on se sent toujours pas à la hauteur donc du coup il y en a beaucoup il ya beaucoup des mots des fois tu as même envie de prononcer ça mais tu n'arrives pas et puis tu as envie de tout arrêter ok et c'est pas je voulais savoir également et qu'est ce que vous aimeriez changer sur vous sur moi ouais physiquement ou comment physiquement rien rien bon d'accord et c'est pas je voulais savoir une chose et quelle est la comparaison que pourrait faire des goma et kinshasa soit qu'est ce qui se trouve à goma qu'on retrouve pas kinshasa et qu'est ce qu'on retrouve à kinshasa qu'on retrouve pas goma goma c'est une ville plus calme je pense aussi par rapport à l'expérience goma est plus propre ouais plus propre même dans la mentalité on est plus calme moi à kinshasa tout tout est en vitesse donc tout est il ya beaucoup de maquillées les on se dispute aussi pour rien donc c'est notre capitale c'est pour ça qu'il ya beaucoup de diversité aussi mais je pense que à goma il ya c'est plus calme en tout cas avec kinshasa et puis à part ça si on voit le côté beau à vivre je pense que goma en tout cas moi je le dis souvent c'est parce qu'on est artiste et on est identifié avec les lingala et c'est la capitale qui nous qui nous accompagne dans beaucoup de choses mais pour vivre en tout cas on est plus calme à goma c'est pour ça qu'il ya même beaucoup beaucoup des gens qui préfèrent venir profiter du calme de goma et puis envoyer peut-être les travailleurs à kinshasa ouais mais même à qui les gens savent qu'est ici il ya de la bonne nourriture d'accord alors on va un peu découvrir les dernières fois des nos pays et premièrement je voulais savoir dernière fois de quoi non juste je vais poser une question par rapport à tes dernières fois d'abord je vais savoir ta dernière fois joué au foot c'était quand en tout cas je me rappelle pas ça fait longtemps quand même mais le fait que HB lui c'était hier voilà ok et c'est pas ta dernière fois à penser au mariage je me rappelle pas aussi ou ça t'as jamais pensé à ça ouais d'accord ta dernière fois à t'es confessé devant qui ? devant un prêtre ou un pasteur je me rappelle pas aussi ok et ta dernière fois à consulter tes photos de 2010 ça ça m'arrive tout le temps sur les réseaux sociaux je consulte pas mais on m'impose ça parce que je vois les gens en tout cas je me rappelle toujours qu'on attend qu'en bas et ta dernière fois à contacter ton ex bon ça dépend si j'ai des ex est-ce que tu as des ex ? je sais pas on dit quoi qui confirme ? quoi ? je pense que tu dois confirmer si t'as ou pas comme ça on passe ça dépend tu sais on vit pas la même vie et donc ? toi t'as des ex ? d'accord bah ouais moi j'ai pas des ex d'accord et ta dernière fois à faire certains pas de Michael Jackson ça c'est tout le temps tout le temps même quand j'ai pensé à mes nouvelles chorégraphies donc je peux dire peut-être il n'y a pas une semaine ah d'accord ça va alors Inosby et voilà il y a une rubrique qui est tellement chaude ça s'appelle face cachée je vais mettre la photo juste ici devant toi je vais te donner simplement un seul indice d'accord ? et je vais te dire si du moins la personne qui est sur la photo c'est un homme ou ça c'est une femme et puis tu vas juste imaginer la personne et parler de cette personne pendant juste 20 secondes d'accord ? ok et voilà je commence avec la première personne c'est une femme tu penses que ça peut être qui ? c'est quoi ma mère ? si c'est ta mère, parle un peu, parle un peu d'elle non je dois savoir est-ce que c'est vraiment elle qui est sur la photo non parle d'abord, parle d'abord ta mère ouais et puis tu vas savoir après je suis content d'être à Goma parce que j'ai vu ma maman et on a passé de bons moments ensemble et puis voilà j'espère que c'est elle sinon je peux te montrer ? voilà vas-y ah il est beau à Goma il est pas à Goma en passant j'ai beaucoup aimé cette photo il a posté ça hier hier oui on sait c'était sa première photo une première photo toi qu'est-ce que tu as aimé sur la photo ? elle est bien dressée ? bien dressée ça veut dire quoi ? je sais pas et... t'as rien compris ? ah c'est quoi bien au fait ? mais quand tu as pris cette photo toi qu'est-ce que tu as aimé sur la photo ? à part un code dressée rien mon frère rien rien d'autre alors je mets une autre photo c'est un homme tu penses que ça peut être qui ? quoi ? HB ? parle un peu de lui mais est-ce que c'est lui d'abord sur la photo ? ou bien c'est Augustin Monsang ? parle d'abord de lui après tu vois juste découvrir mais tu as dit que tu allais me donner quelques indices oui j'ai déjà donné et puis après tu rajoutes c'est un homme ou une femme mais les indices là tu nous donnes pas ? juste j'ai dit que je veux pas donner beaucoup plus d'indices c'est un artiste c'est un artiste il a du succès ou il n'a pas du succès ? là tu vas trouver la réponse et voilà il a du succès c'est qui ? il avait du succès et il a toujours le succès il l'avait ? ouais c'est moi il l'a toujours et il l'a toujours il est de Goma ou bien il est de Kinshasa ah non par rapport aux indices je vais laisser par là je vais laisser par là je vais laisser par là donne juste un nom Yves Kalwir parle un peu d'Yves Kalwir bon amournête c'est quelqu'un qui nous a trop inspiré en musique il faut donner des indices c'est un homme et il avait du succès j'ai fini avec la dernière photo c'est un homme que tu connais ma gloire Pallou c'est pas ma gloire c'est pas ma gloire c'est qui ? indice c'est indice c'est un homme que tu aimes trop et c'est un artiste aussi ? non c'est pas un artiste ? je pense que dès le début il paraît qu'il était artiste dès le début ? le début de quoi ? de sa carrière ? il était danseur voilà des goma ou des kin ? ou bien des... dernier indice des goma ah il est Michael Sam ah ça c'est mon papa voilà il t'aime pas des indices et voilà alors Inosbi papa finissons avec voilà juste une rubrique où tu vas juste nous répondre par un geste d'accord ? tu vas répondre par un geste sans rien dire d'accord ? par un geste ? un geste juste pour expliquer aux gens ta réponse ah bon ? c'est possible ça ? ouais bon ça va dépendre de tes questions vas-y on essaye c'est quoi l'âge d'Inosbi ? mais j'ai pas assez de doigts pour compter ou bien pas mal d'accord ? et c'est pas le nombre d'enfants que t'aimerais avoir ? combien ? combien ? ah d'accord je voulais savoir à quoi ressemble le visage d'Inosbi quand il est en colère ? je ne suis pas en colère je ne sais pas tu peux oser un peu ? et on n'a pas envie de savoir comment on a comment la tête apparaît quand tu es en colère moi je sais pas et ça c'est à toi de me dire toi tu m'as déjà vu en colère ? alors c'est à toi de me dire alors quand tu es en colère tu es comment ? tu dis les visages comment je vais expliquer ça ? tu enlèves ? avec des gestes je ne sais pas c'est pas un gars qui est en colère et puis imagine si tu tombes sur quelqu'un pourquoi tu bouquais un bout de l'eau à tchèque ? comment est-ce que tu peux savoir que tu es en colère ? j'ai fait ça souvent à Kin oh d'accord parce que à Kin c'est pas facile aussi de communiquer avec les gens surtout comme tu as appris une langue et tu dois faire beaucoup de mouvements pour te faire comprendre et tout ça donc ça peut arriver des tonnes si quelqu'un met tu irais te sourire alors quels sont les gestes que tu fais souvent avec tes doigts ? c'est quoi mec ? ça 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 d'accord et je voulais savoir également et quels sont les gestes que tu fais pour appeler quelqu'un ça te faire remarquer ? tu vas appeler quelqu'un mais tu ne veux pas que les gens puissent remarquer que tu l'appelles ? ouais je fais comme ça d'accord et je voulais savoir également les gestes que tu fais quand on écoute la musique ? il y en a beaucoup là c'est compliqué on ne peut pas finir ça quand on écoute BEST ? ça dépend d'où je suis mais voilà si c'est dans une boîte je suis obligé de danser un peu si c'est seulement comme ça chill je bouge la tête comme tout le monde ça dépend en tout cas moi je pêche l'un jeu d'un moment à l'autre ça va et comment est-ce que tu peux expliquer aux sourds Miwe qui qui je ne sais pas qui regarde Inosbi et que tu les aimes ? juste avec un geste mille et demi tout pour moi oui tout ça ça va alors pour finir et tu vas choisir entre un et deux un c'est Céline Banza d c'est Rebo par un geste pourquoi je dois choisir ? non juste euh parce que les deux c'est des artistes que j'aime beaucoup que j'apprécie énormément et donc je ne peux pas choisir bon ça dépend aussi de comment tu veux qu'ils choisissent il y a toujours un choix dans quel non il y a pas il y a toujours un choix dans la vue c'est des affichiers que tu as cités oui bien c'est donc moi j'aime Céline Banza elle vient de sortir son album j'adore ouais les sons impeccables elle chante trop bien elle est trop juste tout était tout en tout cas était bien fait Rebo même chose elle a son succès à elle elle fait en tout cas des très belles choses et puis elle bouge le Congo maintenant voilà il y a Rebo partout donc côté musique les deux à la fois en tout cas je ne peux pas choisir ah d'accord parce que je les apprécie toutes toutes les deux énormément ah ça va alors on va finir juste avec un petit message tu préfères juste un petit message à tous tes fans en tout cas merci beaucoup d'abord à Afro Congo pour cette opportunité merci à la plateforme pour les travaux continuer à mettre en avant la jeunesse congolaise et puis voilà quoi à tous mes fans aussi merci pour tous les soutiens que vous m'apportez toujours je suis très reconnaissant et je vous adore c'est votre artiste Inas on est ensemble et puis je vous signale que très très bientôt on va encore signer les retours on va forcer des portes ouais on va en tout cas faire des choses inimaginables merci Lospi et ça a bien commencé parce que je suis venu passer d'abord le meilleur week-end pour commencer l'année chez moi et là maintenant je suis prêt à aller encore embrouiller toute l'industrie africaine voilà alors on fait on donne toujours de force à toi et on est fier de toi merci beaucoup c'était un meilleur moment passé avec Inosbi c'était un instant avec Inosbi on se retrouve prochainement avec un nouvel artiste merci énormément à tout le monde merci à tous 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 merci à tous